salam bien aimé que dieu vous bénisse que dieu vous garde donc c'est votre bien aimé frère le docteur adela nous continuons notre enseignement sur bâtir selon le modèle et aujourd'hui nous voulons parler de la responsabilité des parents alors je prends les livres de job job chapitre premier je vais donc lire le verset 3 il est écrit il possédait sept mille brebis trois mille chameaux cent cinquante pères de bœufs cent cinquante ânes et un grand nombre de serviteurs cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'orient ses fils allaient les uns chez les autres et donnait tour à tour un festin ils invitaient leurs trois soeurs à manger et à boire avec eux verset 5 quand le jour du festin était passé job appelé et sanctifié ses fils puis il s'élevait de bon matin offrait pour chacun d'eux un holocauste car job disait peut-être que mon fils ont-ils péché ont-ils offensé dieu dans leur coeur c'est ainsi que job avait coutume d'agir j'ai donc pris cette écriture pour dire de la responsabilité des parents la responsabilité des parents consiste à montrer aux enfants la voie du seigneur leur apprendre la crainte de dieu leur apprendre l'obéissance à la parole job c'était quelqu'un non seulement qu'il nourrissait ses enfants non seulement qu'il les vêtissait mais bien plus ils s'occupaient également de leur vie spirituelle aujourd'hui nous avons des difficultés parce qu'il y a des parents qui vont à l'église mais ils laissent leurs enfants à la maison les enfants en train de regarder la télé jouer avec des tablettes faire des jeux vidéo mais les parents lui il s'en va à la prière cette pratique elle est très dangereuse elle est mauvaise pour vous même parce que l'écriture dit apprends à ton enfant la voie du seigneur quand il est encore jeune quand il vieillira il ne s'en détournera pas c'est comme ça que nous avons dans les maisons aujourd'hui des enfants impolis des enfants qui grondent leurs parents les enfants qui n'obéissent pas ainsi puisque vous n'amenez pas vos enfants dans les seigneurs puisque vous ne l'amenez pas dans l'église pour connaître la vie chrétienne pour savoir comment se comporter comment se tenir c'est ainsi que nous aurons des enfants plongés dans la prostitution dans l'immoralité plongés dans la drogue dans la débauche et ils sont dans des boîtes de nuit avec toutes les conséquences qui peuvent en découler parce que vous vous aviez estimé que venir à l'église c'est une affaire des parents ce n'est pas une affaire des enfants ce qui est tout à fait contraire à la vision de l'écriture c'est pourquoi j'ai touché l'écriture de job job sanctifié ses enfants il offrait des sacrifices à l'éternel pour le péché de ses enfants je n'entre pas dans la révélation je voudrais rester dans la doctrine et dans l'exemple de la même manière que tu prends soin de tes enfants sur le plan charnel à l'air donnant de la nourriture des habits à porter un logis et les envoyer aux études de la même manière en tant que parents il faut que tu prennes soin également de la santé spirituelle des enfants aujourd'hui on autorise les enfants à 14 ans de quitter la maison de leur père le système est ainsi conçu on dit à nos enfants à l'école si tu trouves que tu ne peux pas habiter chez tes parents si tu trouves qu'ils t'embrouillent si tu trouves que ils te dérangent si tu trouves que tu n'es pas en paix appelez nous nous allons te loger quelque part la la plupart la quasi majorité de ces enfants là qui vont dans des maisons d'hébergement ils finissent dans la rue ils finissent dans la prostitution ils finissent dans la drogue vous comprenez que la vie chrétienne croire en jésus c'est le seul rempart qui permet d'avoir des enfants bien éduqués selon le seigneur le système autorise un enfant d'autrui de connaître ou de coucher avec un homme les filles d'autrui de sortir avec des hommes à l'âge de 14 ans le système de ces pays trouve que c'est normal ils disent que c'est le droit de l'homme c'est la liberté voilà une dépravation qui fait en sorte que nous avons des enfants mère à 15 ans alors quand une fille est maman à 15 ans quand est-ce qu'elle va aller à l'école elle va certainement se chercher un mari et comme elle n'est pas allé à l'école le mari va dominer sur elle et dans 20 à 10 ans l'enfant ou la fille est complètement perdu vous voyez on autorise à nos enfants de se faire avorter sans le consentement de leurs parents d'abord ils les autorisent à la débauche donc ils trouvent que c'est un plaisir normal qu'un enfant de 13 à 14 ans a le droit d'avoir le système de ces mondes de ces pays autorise cela l'enfant peut attraper des maladies elle est encore à 14 ans elle ne sait même pas encore prendre soin d'elle mais on l'autorise à mener une vie sexuelle active et quand elle tombe enceinte on lui dit si tu ne veux pas de cette grossesse appelez nous nous allons t'aider pour aller avorter avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre et si demain ou après demain la fille entre dans un mariage elle ne peut plus concevoir vous direz que c'est la faute des démons non c'est de la responsabilité des parents vous en tant que parents vous devez apprendre à vos enfants la voie de l'éternel la crainte des dieux éduquer les enfants leur leur intégrer la vie de la moralité leur apprendre que la vie de l'impudicité est mauvaise la débauche est mauvaise nous avons des garçons qui sont plongés dans la drogue dans l'alcoolisme quand vous laissez ces choses se passer en fait vous êtes en train de compliquer votre propre vie la vie de votre propre foyer la vie de votre propre maison aujourd'hui les jeunes gens sont sur internet ils sont en train de suivre les films pornographiques sans restriction ils apprennent la dépravation sexuelle sur les réseaux sociaux la bestialité c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons pensent que ce qu'ils voient dans les films pour nous est comme ça dans un ménage le monde à l'envers vous comprenez remarquez aujourd'hui le taux de criminalité a atteint un niveau très élevé à cause de se laisser aller à cause de la famille la cellule de base d'une famille est effritée elle est détruite à cause de beaucoup de dispositions que le gouvernement de ce monde est en train de mettre en place pour détruire la vie des familles l'enfant répond à sa mère seulement il répond à son père sans égard nous avons des filles qui disent à leurs parents tais-toi ou taisez-vous comme on dit en anglais hey please don't talk to me like this ils ont appris ça dans le système de ce monde voilà quand on est chrétien vous avez intérêt à amener vos enfants dans la maison de l'éternel amener les enfants à connaître Dieu inculquer les les valeurs chrétiennes les valeurs morales les valeurs de respect je vais finir par une écriture je voudrais finir par une écriture ce sont des choses que ce monde est en train de détruire il faut donc de temps en temps rappeler aux frères et aux sœurs la responsabilité qu'ils ont d'éduquer les enfants pour que d'ici 15 ans 20 ans que nous ayons des hommes de bonne moralité il n'y a que les enfants des pauvres dans la majorité des cas et les enfants des immigrants qui sont placés dans des maisons dans des foyers et qui finissent dans la rue la plupart des enfants des riches ne vont pas dans la rue la plupart des enfants des riches je dis bien la plupart ils ne vont pas dans les centres d'hébergement où il n'y a aucune autorité parentale les enfants doivent se référer aux parents pour trouver les modèles alors quand vous n'amenez pas votre enfant à l'église quand vous allez à l'église vous abandonnez les enfants vous ne vous rendez pas service je vais lire une écriture c'est là que je vais finir nous sommes dans les livres d'Ephésiens merci